Des millions de personnes en sont fans et la voient comme une équipe. Mais quand on est entrepreneur, on ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par la gestion, par le marketing et par la performance de l'entreprise PSG. C'est une des plus jeunes équipes d'Europe et elle réalise un chiffre d'affaires record de quasiment 638 millions d'euros sur l'année 2018-2019. C'est autant que les plus grands d'Europe et largement supérieurs aux autres clubs français. J'ai décidé de m'intéresser au fonctionnement du PSG depuis l'ère Qatari, d'analyser leur stratégie de performance et je vais vous en dévoiler 4 qui pourraient vous servir dans votre activité. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a des rêves plein la tête. On a des références qu'on voudrait imiter, on a des idées reçues sur certaines choses et on se rend vite compte que les choses vont être plus compliquées que prévues. Si on arrive à créer un persona vraiment réaliste et à poser une offre qui colle parfaitement avec ce persona, on a déjà fait mieux que 90% de ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Seulement voilà, pour continuer à être de plus en plus rentable, pour travailler sur son business et ne pas finir salarié de son business, pour motiver des gens intéressés par la mission et pas par le salaire, il va falloir développer des stratégies de performance. Et ça, si peu vous en parle, c'est parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas développé ces compétences. Heureusement, rappelez-vous que la mission qu'on mène tous ensemble, notre objectif commun, c'est d'avoir plus de liberté. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Et pour ça, la performance est un levier ultra puissant. Malheureusement, beaucoup de ceux qui parlent de performance sont soit des mythos, soit has-been, soit les deux en même temps. Et ce que j'aime avec la direction du PSG, et surtout ce qui est intéressant, c'est cette manière de faire complètement détaché des mœurs français. Ils ont de vrais challenges, de vraies ambitions. Et malheureusement, les infomenteurs passent leur temps à crier sur les toits qu'on n'a pas besoin de se fouler, qu'on peut avoir quand même un bon truc en travaillant 4 heures par semaine, que 20 000 euros par mois c'est bien, qu'on n'a pas besoin de faire plusieurs millions, mais croyez-moi, même pour seulement 20 cas par mois, ça demande une vraie dose de travail et d'ambition. L'argent facile n'existe pas, à part si tu vends de la drogue, ou alors si tu arnaques les gens, effectivement, arnaquer les gens, ben c'est pas dur. C'est les mêmes leviers que pour la vente, les seules différences se trouvent dans l'intention et dans le résultat final. Bref, pour revenir au PSG, comment ils ont fait pour être reconnus mondialement ? Parce que oui, aux Etats-Unis, il y a des gens qui portent des maillots du PSG, et c'est pas le cas par exemple de l'équipe d'Angers, mais pourtant Angers, c'est la deuxième équipe la plus rentable de France après le PSG. Comment ils ont fait pour construire cette légende et être les pionniers dans plusieurs domaines ? Comment ils ont pu innover sur des choses que tout le monde imaginait, mais que personne n'a jamais fait ? Eh bien, la première des choses qu'ils ont fait, c'est ça. Ça a été une bouffée d'oxygène et une vraie révolution. Elle a été incarnée par un homme, Leonardo, qui a été la première recrue, entre guillemets, de Nasser Al-Rhalifi, qui était tout de suite nommé président du PSG. Et il est revenu avec son aura d'ancien joueur, un peu mythique. Sa trajectoire est vraiment surprenante. Elle nous a beaucoup surpris. Lorsqu'il a eu des postes à responsabilité au Qatar, avec BeinSport ou la fédération de tennis, on était déjà très étonnés. Et ensuite, il y a eu le Paris Saint-Germain. C'est vraiment incroyable. Après le rachat, la première chose que le propriétaire a fait, c'est de s'entourer des meilleurs. Ça paraît basique, mais entourez-vous des meilleurs et n'ayez pas peur de les driver. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde dit et tout le monde sait qu'il faut s'entourer des meilleurs. Mais quand on regarde bien, la plupart de ceux qui s'entourent des meilleurs souffrent d'un sentiment d'infériorité dramatique qui empêche une vraie cohésion, qui empêche une vraie efficacité. Et je sais de quoi je parle. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et qui m'a empêché d'avancer pendant longtemps. Dites-vous que vous avez vous aussi, et surtout vous, votre pierre à apporter à l'édifice. Prenez conscience que vous êtes probablement meilleur que beaucoup de gens dans un domaine particulier. Et si ce n'est pas le cas, ben c'est le moment de développer des compétences solides. Mais quoi qu'il arrive, restez le décideur absolu de votre business, même si vous n'êtes pas le meilleur. L'émir reste évidemment, est la personne qui décide de beaucoup de choses, voire même de tout. Il est encore, aujourd'hui encore, le vrai décideur, sur les grandes décisions d'investir dans le sport. L'émir Chertamim est le décideur. Et de ce point de vue-là, encore je dirais un employé, un subalterne. C'est primordial. Sparte avait deux rois, et ils sont tombés pour ça. Même si vous êtes associé à part égale, il y a toujours un leader naturel qui va se démarquer. Et quoi qu'il arrive, ce leader qui se démarque, ça doit être vous. Votre activité doit être une monarchie. Vous devez prendre les conseils des meilleurs, mais vous devez être le décideur final. Si votre business est une démocratie, ça veut dire que n'importe qui peut prendre des décisions. et qu'en n'importe qui prend des décisions, c'est catastrophique. Donc tirez les ficelles, imposez vos lois et ne vous laissez pas influencer par ceux qui pourraient vous dire le contraire. Le troisième principe, soyez exigeant envers les autres et dix fois plus envers vous-même. Quel genre d'homme d'affaires est-il ? Extrêmement exigeant, extrêmement précis, voire pointilleux dans le bon sens du terme. Mais ils sont là pour défendre les intérêts du Qatar. Encore une fois, ça paraît évident, mais dans cette société où on est habitué à la médiocrité, où on baigne dedans depuis tout petit, on a tendance à pas vraiment prendre conscience de ce que veut dire être exigeant avec soi-même. Même les références qu'on a sur Internet nous vendent une idée biaisée de ce que ça veut dire. Ils nous disent qu'il faut se ménager, qu'il faut faire des semaines de 4 heures, qu'il faut être un feignant stratégique. Ils nous disent qu'il faut ne plus rien faire. Alors c'est bien si tu veux juste gagner de quoi te mettre bien, mais au moins, soit exigeant avec toi dans d'autres domaines, soit un charbonheur stratégique, parce que malheureusement, quand l'être humain lâche la pression, il a tendance à la lâcher dans tous ses autres domaines de vie. En plus de ça, ça serait pas un peu égoïste de gagner uniquement de quoi te mettre bien, toi ? Le truc que j'entends le plus de la part des gens, c'est « Mais je n'ai pas besoin de devenir riche. » Mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin de devenir riche. Les gens pauvres sont égoïstes. Les gens qui s'en sortent juste juste sont égoïstes. T'es égoïste. Parce que tu parles toujours de toi. Écoute ce que le gars dit. Tu lui dis « Écoute mec, tu dois devenir riche. » Et il répond « Euh, non, non, j'ai pas besoin de devenir riche. » Mais toi, tu parles de toi là. Mais qu'en est-il de ton église et de ta communauté ? Qu'en est-il de ces petits-enfants que tu pourrais aider ? Qu'en est-il de ces enfants en Afrique ? Qu'en est-il de ces problèmes d'eau dont tu parles ? Ok ? Les gens riches peuvent littéralement changer le monde. Les pauvres ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont trop consumés par les 60 cm qui les entourent. Ensuite, la quatrième chose. Ton activité fait partie intégrante de ton domaine de vie professionnel. Donc, ça veut dire que ça fait partie de ta vie. Et même si tu dois être exigeant avec toi-même, tu dois prendre soin de toi. Tu dois te bichonner sans forcément flémarder toute la journée. Et ton activité, avec tout ce qui gravite autour, fait partie de toi. Considère donc tout ça comme ta propre famille. Souvent, le président du Paris Saint-Germain compare son club à une famille avec toute la dimension protectrice que cela implique. Le véritable avantage dans ce principe est finalement managérial. La famille, on la met à l'aise. On lui donne du temps. On la protège et on la fait évoluer. Et donc, si vous agissez comme ça avec vos collaborateurs, si vous les faites adhérer à votre mission, si vous leur donnez de l'importance et de la reconnaissance pour ce qu'ils font, vous pourrez être exigeant envers eux. D'autant plus s'ils voient que vous êtes exigeant avec vous-même. Et des collaborateurs traités de cette manière, c'est des collaborateurs qui donneront leur maximum, qui vous défendront en cas de crise et feront l'impossible pour rendre l'entreprise pérenne. Même si c'est des prestataires de service, ils préféreront travailler avec vous qu'avec d'autres. Nous, par exemple, on a des prestataires qui ne travaillent qu'avec nous. Finalement, la performance est un mélange subtil entre énormément de paramètres à prendre en compte et des basiques comme les 4 qu'on vient de voir dans cette vidéo qui sont s'entourer des meilleurs, garder son pouvoir de décision, exiger des autres et surtout de soi-même et considérer votre activité et tout ce qui l'entoure comme votre propre famille. Et pour finir, ne doutez plus de vous. Les gens doutent de vous et pensent que vous n'en êtes pas capables. Les gens doutent de vous, mais est-ce que des gens comme vous peuvent vraiment accepter ça ? Les gens doutent de vous, n'oubliez pas pour qui et pourquoi vous faites ça. Sous-titrage ST' 501